Une fois de plus, on va parler d'un fait divers, ou aujourd'hui on va parler de plusieurs faits divers. Tout cela se passe dans la même commune ou à proximité. Cette commune, elle est en Gironde, et plus précisément à Sénon. Et si vous vous souvenez, il y a quelques jours, pas si longtemps que ça, j'avais déjà porté à vos oreilles délicates et complaisantes, complaisantes envers votre serviteur. Donc je vous avais parlé d'un fait divers qui s'était passé dans une mairie, avec un monsieur sous OQTF, sans domicile fixe, qui avait trouvé jugé bon de prendre son marmot pour un petit jambon fumé à mettre au torchon accroché au plafond par une ficelle. Ça, c'était bien fini, puisque les agents municipaux étaient intervenus et avaient arrêté ce qui aurait pu être et devenir un drame. D'ailleurs, le monsieur devrait passer en justice incessamment sous peu. Mais ça se passe dans le même coin. Et là, ça s'est passé vendredi dernier. Il y avait une collégienne qui marche tranquillement dans les rues de Sénon, en Gironde, et elle est en train de téléphoner à sa momo quand un homme est arrivé en courant vers elle, l'a attrapé, poussé et fait chuter, avant de la tirer par les cheveux, en lui passant la main dans le pantalon. Ce n'est pas moi qui vous décris ça, c'est la procureure de la République à Bordeaux, Frédéric Porterie. Alors la jeune fille se débattait, criait. Le briscard la prend tenaille et il est costaud le bougre, il a 49 ans. Il s'assoit à Califourchon sur elle, il ou sa braguette, et tente de la forcer, de lui faire une gâterie buccale. Autant dire, autant dire, autant dire, qu'il ne s'arrête pas là, il tente en même temps d'étrangler, ce qui est, somme toute, contre-productif. Mais, pour une fois, elle a réussi à s'enfuir grâce à l'intervention d'un adolescent de son âge, donc qu'il devait avoir 13-14 ans. Il a repoussé les assauts de l'agresseur à plusieurs reprises en sa compagnie, et, comme c'était un coin qui est utilisé, plusieurs témoins ont réussi à encercler l'individu pour le maintenir dans cette position jusqu'à l'arrivée des policiers qui avaient été prévenus à peu près à 6h10 du soir. Le jeune homme est ensuite resté auprès de la victime pour la protéger de cet homme qui revenait, il ne s'arrêtait jamais à la charge. Il avait une idée fixe. En tout cas, il a été interpellé, ce vilain monsieur. Il a été audiciné par la direction départementale de la sécurité publique qui avait été saisi de cette affaire en flagrance. En flagrance, c'est sur le fait. Le repris de justice, puisque ce n'est pas son premier tango, a déjà été condamné 11 fois, dont une en 2019 pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Autant dire, il a violenté un agent de l'ordre, un policier. Et là, il venait de purger une peine de réclusion criminelle qui avait été prononcée en 2012. Donc, il avait fait quelques années de ballon. Mais il était impatient d'y retourner. Et en 2012, c'était pour des faits de violence volontaire qui avait hélas entraîné le décès d'une personne. Mais il avait été jugé comme n'ayant pas eu d'intention de donner cette mort. L'individu a bien sûr, comme il se doit présenter, une forte résistance au moment de son interpellation. Il s'est montré également extrêmement violent en garde à vue. Pour tout dire, il avait un petit creux. Il a donc mordu deux policiers à la main, dont l'un au point que le nerf de sa phalange pourrait être endommagé. Donc, maintenant, il va falloir que nos amis de la marée-chaussée s'équipent de gants de motards pour gérer les individus qui ont été foutus en tôle. Il semblerait. En tout cas, il a aussi frappé pour faire bon compte un troisième policier. En tout cas, tout cela en tout cas, c'est le cas là, je n'arriverai pas à dire à cette altercation à entraîner 10 jours d'ITT pour l'un et 5 pour les deux autres. Autant dire que ces 20 jours d'ITT cumulés, il va prendre cher le bougre. Alors, qui est ce bonhomme ? Eh bien, comme on vous l'a dit, il a fait de la tôle, il est sans profession, il est au RSA et il fume avec complaisance et beaucoup de plaisir le cannabis ou du cannabis. Alors, où est né ce bel étalon qui honore la France ? Eh bien non, il n'est pas né à Cernon, il est né en Algérie. Alors, en tout cas, concernant cette affaire, le gars ne prétend qu'il ne se souvient de rien. Il était dans un état second, ça va sans dire. Les témoins étaient entendus, donc l'affaire est claire et une affaire judiciaire a été ouverte dimanche à son encontre pour tentative de Wall sur mineurs de moins de 15 ans. Aggravant. doublé d'un chef d'accusation récidive légale pour les faits de rébellion et de violence volontaire envers les policiers. Ayant exercé son droit à un débat différé pour préparer sa défense, l'individu a été placé en détention provisoire conformément aux réquisitions du parquet. Il aurait pu sortir, le gars. En tout cas, ça, c'était le fait d'hiver dont je voulais vous parler. En faisant mes recherches, je peux peut-être vous montrer ce que je fais. On enlève ces belles photos. Je trouve la bonne fenêtre. Est-ce que c'est celle-là ? Non, ce n'est pas ça. On va trouver. Ne vous inquiétez pas. Voilà, ça doit être ça. Comme j'avais cherché un petit peu sur Google si je trouvais des infos, je suis tombé sur quelques éléments spérentaires. Les éléments qui m'ont permis de faire ma petite parlotte, c'était l'article du Figaro. Comme d'habitude, tous les articles et tous les documents qui me permettent de faire ma petite vidéo, je vous les mets systématiquement, sauf oubli, bien sûr, ça peut arriver dans l'espace consacré à la description. Alors, Sud-Ouest parlait du même événement et par contre, il donnait quelques précisions. Donc, c'est un homme de 52 ans. Il a été interpellé le vendredi 27 janvier au pied du Parc Palmaire. Alors, le Parc Palmaire, a priori, c'est un coin où il se passe des trucs. Puisque à Cernon, le Parc Palmaire, c'est là où tous les tordus se retrouvent. Après vous avoir lu un petit peu cet article en travers, je vous parlerai d'un autre fait divers qui s'est passé quelques jours avant. Mais au même endroit. Donc, il avait agressé, ah non, c'est un autre fait divers. Donc, c'était aussi dans le même coin. Donc, agressé une jeune femme, une informe gérée a été ouverte pour Wall, il a été placé en désertance provisoire. Donc, c'est un homme de 52 ans qui avait été interpellé à 21h, chemin des carrières à Cernon, en bas du Parc Palmaire. là où ça s'est passé pour la jeune fille de 13 ans que je viens de vous causer. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Alors, alors lui, il est d'origine bulgare. Ah, les yaourts, les yaourts bulgares. Ah, la seule chose que nous aimons recevoir dans nos contrées de Bulgarie. L'homme aurait agressé une femme plus jeune à la descente du tramway. Bah oui, il a 52 ans, il veut de la chair fraîche, l'animal. un témoin entendant des cris et gémissements d'une femme qui exprimait un refus et la volonté d'être laissée tranquille serait intervenu mettant fin à l'agression et prévenant les forces de l'ordre qui ont pu interpeller le suspect. Rapidement sur place, les policiers et pompiers ont pu porter secours à une jeune femme sous le choc qui portait sur la peau des traces des raflures dues à des ronces du mousquet et qui a expliqué avoir subi un wall. Voilà, donc ça, en fait, l'anecdote, c'était surtout que ça s'est passé au même endroit, à quelques entablures, à quelques heures, pratiquement. Donc, il y a deux éléments à prendre en considération. Donc déjà, c'est non ou qu'est non, c'est non, je pense plutôt, c'est pas le coin où il faut se balader. Que vous soyez une jeune femme, une femme ou même un mec. Par contre, un autre élément, c'est que je constate que dans ces deux affaires, un résident de cette petite commune ou grosse commune, je ne sais rien, je ne sais pas quand même de ces noms, ils sont intervenus. Ce qui est déjà est un point plutôt positif, vous en conviendrez. On a vu le nombre d'affaires ou le pass en pass sans s'intéresser au cri de la victime. Et comme je vous l'ai dit, on avait un autre article sur la même histoire. Alors là, c'est le vendredi 3 février. Donc ça, c'est l'histoire de l'étudiante. Alors, elle ne doit son salut qu'à l'intervention d'un autre adolescent qui n'a pas hésité à repousser l'agresseur. Vendredi 3 février, non loin du parc Palmer, assez non. C'est ce que je vous disais. En fait, tout ça, alors si je remonte dans le temps, je te parie que je vais t'en trouver des dizaines des cas comme ça. Une jeune fille de 13 ans a soudain été attirée entre deux voitures par un individu qui a exigé une gâterie buccale. Le parquet de Bordeaux confirme que cette tentative de rôle, d'autres témoins sont intervenus et ont maîtrisé l'homme de 49 ans. L'individu a été interpellé malgré sa résistance et sa rébellion et placé en garde à vue. Malgré la déposition très claire de la victime et les témoignages recueillis, le mis en cause conteste les faits, ajoutant qu'il ne se souvient de rien, révèle le parquet. Le cadre ingénieur est déjà connu de la justice pour des faits de violence et notamment pour des coups mortels qui lui avaient valu en 2012 une condamnation à 12 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Dordogne. Déferré le 5 février, il a été mis en examen pour tentative de rôle sur mineurs de 15 ans dont en état de récidive légale et pour les violences commises sur les policiers également en récidive avec des incapacités autonales. Bon. Vous remarquerez un élément qui a disparu dans Sud-Ouest. Vous voyez c'est lequel ? L'origine du monsieur. Alors, on ne parle plus du fait qu'il est algérien, on ne parle plus du fait que c'est un drogué, qu'il est au RSA, qu'en fait, c'est... On est très détaillant sur les éléments de l'affaire, très très peu détaillant sur les éléments concernant la personne. Comme c'est étonnant. Comme c'est curieux. Pourquoi cette rétention d'informations ? Pourtant, si tu fais de la presse, tu aimes mettre du détail qui peut attirer le chaland. C'est normal. Même si tu as fait vœu de diffuser l'information au plus large, il faut quand même manger. c'est étonnant quand même. Non ? Moi, je trouve ça étonnant. Moi, ça m'étonne. Je trouve ça curieux. Mais on a déjà vu, j'ai fait des vidéos là-dessus, sur l'occultation d'informations pour moi qui est pratiquement au niveau de la fake news à partir du moment où tu ne donnes pas tous les éléments aux gens pour se faire une idée claire. Alors, on a un dernier article. Ah non, ce n'est pas celui-là. Ah non, ça c'est encore, là c'est F2Souche qui reprend les informations concernant l'affaire. Attendez, je crois que je l'avais trouvé. Ah ! Voilà, donc ça c'était pour revenir sur un article que je vais ramener jusqu'à vous concernant le monsieur qui, dans la mairie, comme le fait qu'il est un gamin ne lui apportait pas à la capacité d'avoir une carte de résident. Eh bien, il s'est dit, ce gamin ne sert à rien, on va le liquider, il met une corde et tout, il tire, voilà. Donc, un bébé de 4 mois est agressé par son propre père ce mardi après-midi dans la mairie du quartier de la Morlette. Assez non, encore Assez non, disons, il s'en passe des choses Assez non. Le père s'en est pris violemment à l'enfant devant sa mère et le personnel municipal présent. Le suspect sera jugé jeudi en comparaison immédiate. Alors, cet article reprend les mêmes éléments que je vous avais donnés à l'époque. Une affaire terrible cet après-midi Assez non, près de Bordeaux, un père de famille de 34 ans. Alors maintenant, c'est devenu un père de famille. Ah, alors là, vous voyez, le père de famille, en fait, c'est un mec qui n'était plus avec la mère, qui était sans domicile fixe, au QTF, donc sans papier, qui avait suivi la mère qui allait faire des paplards à la mairie et qui, bon, a priori, c'était en mauvais termes, avait tenté de liquider l'enfant. Il était un poupon, quelques semaines ou quelques mois, en tout cas. Donc, fait éruption dans la mairie du quartier de la Morlette où se trouvait sa compagne alors que la femme de 40 ans effectuait des démarches administratives. Une dispute a éclaté sur fond de séparation. L'homme est devenu très virulent et a menacé de tuer le poupon. La version de l'agression diverge selon les différents témoins interrogés. Selon le maire de la commune, le suspect aurait mis une corde autour du cou de la nourrisson de 4 mois, donc il a 4 mois, avant de le traîner en l'air pendant quelques secondes. La scène s'est déroulée sous les yeux de la mère de la famille et du personnel municipal présent. Très rapidement, plusieurs personnes ont retenu l'homme avant l'arrivée de la police municipale. L'homme a été menotté par la prison puis a été placé en garde à vue. L'enfant a été hospitalisé mais son diagnostic vital n'est pas engagé. Donc après, machin, alors placé en garde à vue, le suspect sera déféré devant la justice ce jeudi 5 janvier. Il sera jugé en comparution immédiate pour violences volontaires aggravées commises par ascendant avec ITT de moins de 8 jours. Les qualifications de tentatives d'assassinat et de meurtre n'ont pas été retenues, indique le bureau du procureur de la République. Alors, vous voyez, qu'est-ce qui a disparu là ? Le sort de mécanique fixe, le fait qu'il soit un sans-papier, le fait qu'en fait il n'était plus déjà avec la mère depuis quelques temps, ça devient... Alors, et là c'est France Bleu. C'est marrant quand même. Moi, excusez-moi, mais c'est incomplet, inexact, faux, parce qu'en fait ça donne une mauvaise interprétation de ce fait divers. En tout cas, la seule chose qui reste, c'est ces noms. Donc, la Gironde, il fut un temps où c'était un coin qui faisait bon vivre et j'ai l'impression que ce n'est plus le cas. Bon, on va s'arrêter là. Je pense que tout cela a été différent. Comme je vous l'ai dit, vous aurez tous les articles en description. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à... N'hésitez pas, il faut se faire plaisir à mettre un j'aime, à mettre un commentaire. C'est bon pour moi, c'est bon pour le référencement. En plus, ça me permet d'interagir avec vous, ce qui est plutôt cool. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne et pourquoi pas, soyons fous, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Là aussi, c'est bon pour le référencement. Ça nous permet d'interagir entre nous et accessoirement, ça vous permet de savoir quand une vidéo, ou plutôt quand une nouvelle d'Evolos est sortie. Bon, vous savez qu'en général, je sors entre une et trois vidéos par jour, ça dépend de la marée, etc. Mais bon, vous voyez, je suis tout énervé. J'ai sorti mes petits points-points, je tape dans le vide, mais franchement, en tout cas, bravo aux personnes qui sont intervenues. Comme je l'ai dit, on se rejoint sur mes réseaux sociaux. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Merci.